Musique Alors donc aujourd'hui comme promis, test, vérification des connaissances à partir du logiciel. Le numérique est omniprésent dans notre quotidien, à la fois au niveau professionnel et personnel. Et on a souhaité introduire ce numérique de façon pédagogique dans le cadre scolaire. Les objectifs étaient pédagogiques avant tout, d'apporter des plus à la fois aux enseignants et aux élèves, permettre de libérer du temps de l'enseignant pour pouvoir s'occuper des élèves et permettre pour les élèves de créer des temps d'apprentissage adaptés à chacun et d'individualiser leur parcours de manière à ce qu'ils puissent progresser de façon plus efficace. Ce projet s'articule autour de trois grands piliers. D'abord un pilier matériel. Nous avons choisi de travailler sur des tablettes Windows hybrides puisque nous voulions pouvoir utiliser à la fois les ressources d'un ordinateur et les ressources d'une tablette. Or les seules tablettes hybrides actuellement sont des tablettes Windows. Nous avons également sur ces machines la licence Office 365 puisqu'il était important dans notre projet d'utiliser le logiciel OneNote qui permet de créer des classeurs numériques pour que les élèves puissent prendre en note leurs cours. Le deuxième grand pilier c'est l'enseignement. L'enseignement que nous proposons à travers les tablettes. Il ne s'agit plus de proposer un enseignement traditionnel où le prof propose simplement un cours magistral mais véritablement un enseignement qui soit beaucoup plus adapté aux élèves et à cet nouvel outil qui a été introduit en classe. Puisque troisième pilier, il s'agissait d'impliquer tous les partenaires de ce projet à la fois du côté des enseignants mais également les élèves pour qu'ils s'approprient à la fois l'outil mais aussi ces nouvelles pratiques pédagogiques. L'utilisation des tablettes en classe permet véritablement de changer de pédagogie et d'aller vers des pédagogies novatrices comme la classe inversée. Le deuxième intérêt majeur que je trouve dans ce projet c'est l'apprentissage de l'autonomie par les élèves. Ils acquièrent énormément d'indépendance et de capacité à fonctionner de façon autonome en classe ou même à la maison. Ça leur apprend aussi à travailler en collaboration, à mutualiser leurs compétences, à travailler en réalité ensemble, en équipe, ce qui n'est pas une chose évidente à faire au lycée. Je peux constater déjà après quelques mois d'utilisation que mes élèves réussissent mieux. J'ai deux classes de même niveau et j'ai tenté de faire exactement le même devoir dans les mêmes conditions de réalisation sur les deux classes. Ma classe numérique a obtenu 5 points de plus dans la moyenne générale par rapport à la classe traditionnelle. L'avantage de la tablette, c'est de déléguer en réalité le travail de l'enseignant, c'est-à-dire de pouvoir me permettre de me consacrer à certains élèves pendant que d'autres font une autre activité. En fait, je pourrais dire que l'enseignant garde un rôle central dans sa classe, mais il n'est plus un simple transmetteur du savoir, il est beaucoup plus dans le rôle du chef d'orchestre qui va faire jouer chaque élève à son rythme pour créer une harmonie collective. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada